Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de vous expliquer un petit peu plus une méthode d'études bibliques qui s'appelle la méthode SOAP. Je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo et donc je vous explique un petit peu plus en détail aujourd'hui. Alors la méthode SOAP c'est une méthode qui vient des Etats-Unis puisqu'elle est en anglais et je vous en avais parlé dans ma vidéo, je vous ai expliqué mes différents carnets de méditation etc. Je vous la mettrai dans le petit i là-haut. Et en fait c'est une méthode qui va vous permettre d'étudier la Bible, c'est un petit peu un guide qui va vous aider pour étudier un chapitre de la Bible. Alors tout d'abord on a le mot SOAP. Donc SOAP en anglais ça veut dire savon et c'est simplement un moyen mnémotechnique pour retenir les différentes lettres. Et donc on a d'abord S pour Scripture, O pour observation, A pour action et P pour prière. Donc vous remarquez qu'à part le S, en français ça correspond aussi tout à fait. Et S c'est écriture, Scripture, donc l'écriture, la Bible, la parole de Dieu. La méthode elle est vraiment pratique pour étudier un chapitre ou un passage de la Bible un petit peu plus en profondeur. Cette méthode elle peut vraiment vous aider pour vraiment étudier la Bible. Je parle sans arrêt sur ma chaîne que c'est important de lire sa Bible. Je vous fais beaucoup de vidéos sur mes méditations quotidiennes, ma routine du matin, etc. Où je vous explique ce moment le matin où je lis ma Bible. Et notamment je fais souvent cette méthode SOAP qui va vraiment aider à analyser, observer, comprendre un passage de la Bible. Et aussi le mettre en action dans sa vie. Alors le S, Scripture, donc écriture, ça va être tout simplement lire le passage. J'allais donc bien lire ce passage, donc votre chapitre, pour voir un peu le contexte, l'histoire, voilà de quoi ça parle. Et vous pouvez le lire plusieurs fois pour vraiment bien comprendre ce que vous lisez. Et ensuite sélectionner un ou deux versets. Parle le plus ou qui résume un petit peu ce chapitre. Voilà, après si vous en avez trois, voilà, notez vraiment juste, voilà, quelques versets comme ça qui ressortent un peu plus ou qui vous parlent tout simplement. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce que vous voulez noter. Ensuite le O pour observation, ça va être tout simplement d'observer ce que vous avez lu. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la situation ? Qui parle ? Comment ça se passe ? Et ensuite, un petit peu plus en profondeur, vous remarquez le plus dans ce passage, qu'est-ce qui ressort le plus ? Qu'est-ce que vous apprenez sur Dieu peut-être ou sur Jésus ? Est-ce que, si c'est un passage par exemple des évangiles, qu'est-ce que dit Jésus ? Est-ce que c'est une histoire ? Est-ce que c'est des paroles de sagesse ? Est-ce que c'est des commandements ? Voilà, vous notez ensuite, voilà, toutes ces choses dans observation. Ensuite on a le A pour application ou action. Et c'est là que, voilà, il faut réfléchir un petit peu plus. Vous allez voir tout ce que vous avez observé et maintenant le prendre pour votre vie à vous. Qu'est-ce que je peux retenir de ce passage, de ces observations que j'ai faites pour moi dans ma vie actuelle ? Qu'est-ce que me dit Dieu à moi ? Qu'est-ce que je peux mettre en action dans ma vie maintenant ? Est-ce que j'ai appris quelque chose pour moi dans ma vie ? Est-ce que j'ai des changements à faire dans ma vie ? Est-ce que ça m'a rappelé à l'ordre sur certaines choses ? Et enfin, le P pour prière, parce qu'il faut toujours terminer ces moments d'études de la Bible par une prière à Dieu. Est-ce que vous avez lu, ce que vous avez reçu ? Est-ce que vous avez envie de remercier Dieu pour ce qu'il est ? Ou ce que vous avez appris dans le passage ? Est-ce qu'au contraire vous avez plutôt des confessions à faire par rapport à des choses où vous vous êtes senti un petit peu repris ? Ou vous pouvez aussi prier pour que Dieu vous aide à appliquer réellement ces actions que vous avez notées dans votre partie actions qui puissent vraiment vous aider à les mettre réellement en pratique et à mettre vraiment sa parole en pratique. Voilà, passer de la théorie à la pratique dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura aidé à avoir un petit peu plus clair au niveau de cette méthode. Je vous conseille vraiment de l'essayer au moins une fois. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec cette méthode, mais en action, où vous me voyez vraiment étudier un passage en utilisant cette méthode, peut-être que ça peut vous aider, dites-le moi dans les commentaires. Et j'ai un article de blog par rapport à ce thème. Donc tout ce que je viens de vous dire, je l'ai noté dans un article. Et je vous ai aussi fait un petit PDF que vous pouvez imprimer chez vous, voilà, pour mettre dans votre Bible ou dans votre carnet de méditation pour vraiment vous aider à bien retenir, voilà, cette méthode. J'espère que vous allez la mettre en pratique. Et dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un de votre entourage. Et moi je vous dis à demain. Ciao !